Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le Hezbollah libanais vient de lancer un gros défi majeur et a fait des déclarations de guerre à Israël. Oui, le Hezbollah est décidé de passer, mais complètement à la chose, contre Israël, contre les troupes de Tchassal. Alors, chers dames, chers messieurs, M. Netayao est tellement dépassé et il a très chaud. Pourquoi ? Parce qu'il a cru, il avait cru que le mouvement du Hezbollah est semblable au mouvement de la Palestine qui est le Hamas. Il s'est trompé de cible, surtout si les carottes ont complètement cuit du côté d'Israël. Il s'agit là, le chef de la propagande du mouvement du Hezbollah qui a complètement relayé cette information. Comment s'appelle-t-il même d'ailleurs ? Permettez-moi de vous donner son nom. Il s'appelle M. Mohamed Afif. Mohamed Afif, il est le chef de la propagande. Il est en quelque sorte comme le porte-parole de cette organisation, de ce mouvement du Hezbollah. C'est lui qui a fait cette déclaration ces dernières 24 heures. Et les déclarations qu'il a faites, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des déclarations ici de lancement de défis. Il vient de lancer un défi à Israël. Il vient de déclarer la guerre à Israël en d'autres termes. Je vais vous donner l'annonce, vous serez surpris. Chers dames, chers messieurs, mais l'annonce en question fait peur. Et ça fait tellement paniquer à Israël parce qu'ils ne savent pas, les Israéliens ne savent pas ce que le Hezbollah cache. Pourquoi le Hezbollah envoie de telles déclarations ? Il y a quelque chose derrière. Le Hezbollah prépare quelque chose, mais très fort, contre Israël. C'est pourquoi même d'ailleurs, ils sont inquiets. Alors, que nous disent les informations officielles ? Permettez-moi de vous donner l'annonce qu'ils disent ici, que le Hezbollah a déclaré qu'il ne négocierait pas avec Israël. Voilà la déclaration qui a été envoyée. Mais ce qui vient après, chers dames, chers messieurs, déjà dès lors qu'une personne vous dit face à face, imaginez que vous êtes face à une personne et il vous dit qu'il ne négocie pas avec vous. Donc, ce qui veut dire qu'il compte sur sa puissance de force, ou bien qu'il compte sur ce qu'il a derrière, en tout état de cause, c'est ce que cela veut dire. On va aller en profondeur. Qu'est-ce qu'il a dit ? L'organisation chiite, libanaise, a confirmé qu'elle ne négocierait pas avec Israël. Tant que l'État juif cesserait d'attaquer le Liban, il ne négocierait pas avec Israël. Incessamment, M. Netayao avait demandé, il avait dit que si Israël a besoin de cesser le feu, il faut qu'il puisse déposer les armes. Ça fait peut-être 4 à 5 jours que M. Netayao, le premier ministre israélien, l'avait déclaré. Oui, il avait déclaré cela. Que si le Hezbollah n'a plus envie d'être attaqué, d'être ciblé, d'être frappé, il faut qu'il dépose les armes. Alors, voilà le chef de la propagande qui s'est prononcée. Et il continue en disant, écoutez, pas de négociation. Jusqu'à un cessez-le-feu a déclaré le chef de la propagande de l'organisation Mohamed Afif lors d'une conférence de presse à Beyrouth face aux médias, face aux médias libanais et les médias du monde. Il a complètement envoyé ces déclarations ici de défis. Et ce sont des déclarations de guerre. Ça montre, ça pousse, ça dit à l'ennemi que nous, nous sommes prêts. Vous ne pouvez rien. On ne dépose pas les armes. Mesdames et messieurs, nous allons aller en profondeur. Et je dis toujours aux gens, ceux qui prennent cette organisation du Hezbollah comme un petit mouvement, attention, je dis attention, le Hezbollah est une organisation dans le monde qui est très, très aguerrie. Je dis dans le monde. Oui, dans le monde. Une organisation qui a plus de 100 000 hommes, qui fabrique ses missiles, qui fabrique ses drones, qui a ses propres ressources. Mais c'est vrai, bien sûr, ils sont épaulés par l'Iran. Vous comprenez ? C'est vrai, ils sont épaulés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à la suite ? Écoutez, Afif a ajouté que, malgré les attentats de la partie israélienne, le Hezbollah n'abandonnera pas et signera un document de capitulation. Le Hezbollah n'abandonnera pas et signera un document de capitulation. J'espère que beaucoup d'entre vous connaissent ce qui veut dire capitulation. Alors, ceux qui ne connaissent pas aller dans le dictionnaire, il dit, je cite, mais qu'au contraire, il continuera à défendre le Liban jusqu'au dernier, jusqu'au dernier membre du mouvement. Jusqu'au dernier. Essayez de vous imaginer à quel point, à quel dégré ces gars sont tellement prêts. Nous allons décortiquer la vidéo. Vous comprenez ? Alors, il a continué en disant, écoutez, ce qui est détruit par le feu ne peut pas être restauré par la politique. Et c'est réel. Ce qui est détruit par le feu ne peut pas être restauré par la politique. Vous finissez de tirer sur nous avec des missiles. Vous détruisez nos maisons. Vous détruisez nos domiciles. Vous faites partie des civils. Et vous voulez, vous voulez faire en sorte que nous puissions déposer les armes pour commencer des histoires politiques. Mais, c'est complètement impossible. Vous avez commencé par l'AG. Nous allons finir par l'AG. En d'autres termes. C'est ce que cela veut dire. Donc, en d'autres termes, le Hezbollah, non seulement, lance un bras de fer contre Israël, mais déclame officiellement la guerre à Israël. C'est ce que cela veut dire. Alors, les négociations sous le feu et les bombardements sont impossibles. Voilà ce qu'il a dit. Les négociations sur le feu. Les négociations sous le feu et les bombardements sont impossibles de s'arrêter. Alors, mesdames et messieurs, de vous en moi, est-ce qu'il a raison ou pas? Les négociations sous le feu. Pendant que vous tirez sur nous, on doit aller négocier. C'est impossible. C'est impossible. Déposez d'abord les armes. Demandez à vos troupes qui ont violé notre sol de se retirer. Après, maintenant, nous-mêmes, on va voir que, bon, voilà, notre ennemi a décidé de réculer. Il a déposé les armes. Et puis, maintenant, on va ouvrir les voies diplomatiques, les voies politiques. Mais vous, vous êtes en train de tirer. Vous envoyez, nous sommes sous le feu. Vous tirez sur nous. Et vous voulez négocier avec nous. Vous nous demandez de poser des armes pour que nous, on parte dans les négociations. Mesdames et Messieurs, est-ce que le Hezbollah est dupe? Ils ne sont pas dupe. Je dis, qui dit le Hezbollah dit l'Iran, dit la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Cette organisation-là, elle est née, créée par l'Iran, le Hezbollah libanais. Vous comprenez? Depuis les temps où il y avait eu les conflits du côté du Liban, il y a cela des années, dès lors que cette organisation est née, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un gros fardeau pour Israël. Oui, malgré qu'il ne cesse de lancer des missiles sur le Liban, mais cela n'empêche pas au Hezbollah de frapper, mais sérieusement, sur le centre d'Israël. Parce que c'est un petit pays, en fait. C'est un tout petit pays. C'est comme deux régions, je vais prendre où? C'est comme Paris. Israël est comme tout Paris. Vous comprenez? C'est comme tout Paris. Oui, bien sûr, peut-être Paris avec une ou deux autres régions. Israël n'est pas grand, en fait. Alors, voilà où Israël craint le malvenu de nous. Parce que le Hezbollah a du matériel capable d'atteindre ses cibles. depuis le sol israélien. Et ils sont prêts. Ils fabriquent. On les fournit. Ils ont des usines qui fabriquent. Vous comprenez? Voilà où Israël craint le pire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bal est lancé. Le bal a été ouvert. C'est un défi qui vient de s'annoncer. Je vous dis toujours, lorsque quelqu'un vous dit qu'il ne part pas dans les négociations, dormez tranquille. Ce monsieur est prêt. Et il y a quelque chose de mauvais qu'il réserve pour vous. Il faut réculer. Il faut faire très attention avec ce genre de personnes. Vous comprenez? Surtout les gens qui ne parlent pas trop. Vous voulez leur faire face, ils disent que lui ne récule pas. Il est là. Ce sont des sacrifiés. Oui, ce sont des sacrifiés. Vous avez commencé à frapper sur leurs civils. Mais lorsqu'ils vont envoyer, parce que présentement, on voit ce qui se passe. Le Hezbollah cible des secteurs militaires. La dernière fois, ils ont ciblé, Ussal a mangé des entraînements militaires d'Israël. Secondement, ils ont attaqué une base militaire, des bases militaires d'Israël. Après, on a vu, ils ont attaqué aussi la résidence de M. Benjamin Netero. Bon, ça, c'est une localité civile, mais c'est celui-là même qui coordonne le conflit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, ils déclarent qu'ils ne déposent pas les armes. Alors, qu'est-ce qu'ils ne pèrent pas? Qu'est-ce qu'ils ont apprêté contre Netayao? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relier dans cette vidéoconférence. Veillez-la partager au maximum possible. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Circulisez la vidéo avec beaucoup de gènes et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez « Salut, état d'urgence » en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Abonnez-vous au maximum à la chaîne. Vous comprenez? Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs là-bas. Ceux qui ne savent pas comment s'abonner, cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez ensuite sur « S'abonner » et puis vous activez la clore de notification juste à côté. Là, vous serez automatiquement abonné. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada